Good morning business, le grand entretien. Notre invité à 8h18, c'est Pascal Desmurgers, le président d'Impact France, le directeur général de la Maïf. Bonjour. Bonjour. Pascal Desmurgers, qu'on ne ménage pas quand il est sur ce plateau, mais c'est parce que vous avez des idées, c'est bien d'ailleurs, qui ne sont pas communes chez les patrons et qui dérangent parfois l'establishment. Donc c'est pour ça qu'on aime bien vous inviter et vous challenger. Pourquoi vous avez des idées qui dérangent ? Vous recommencez là. Dans le cadre de la discussion du budget 2024, vous êtes à l'initiative, dit-on, d'amendements pour moduler l'impôt sur les sociétés en fonction du comportement des entreprises, pour moduler aussi le crédit d'impôt recherche en fonction des engagements contre le réchauffement climatique des entreprises, pour moduler encore l'exonération de CVAE pour les entreprises qui publient un bilan de leurs émissions à gaz et effet de serre. Vous voulez faire la morale aux autres patrons ? C'est surtout pas un sujet moral, c'est un sujet politique sans aucun doute, mais c'est surtout pas un sujet moral. Il n'y a pas d'un côté les bons, les gentils et de l'autre côté les méchants. C'est vraiment pas le sujet. Non, en revanche, il y a une réalité. Prenons la CVAE, cette contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Un impôt de production. Un impôt de production dont le gouvernement a dit qu'il allait le supprimer, finalement de manière progressive, sur 4 ans, là où initialement il avait annoncé une suppression dès le 1er janvier 2024. Nous, ce que l'on dit, c'est que nous ne sommes pas juges du rythme de diminution de la CVAE et des problématiques d'équilibre budgétaire. Et donc, dans le cadre défini par le gouvernement, cette réduction sur 4 ans, simplement ce que l'on dit, c'est que faisons les choses intelligemment et privilégions les entreprises, on parle des entreprises de plus de 500 salariés, uniquement de grandes entreprises, on va dire. Les autres ne sont pas obligés de le faire. Les entreprises de plus de 500 salariés sont, depuis plus de 10 ans, obligées de publier un bilan carbone et une trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce que l'on dit, c'est privilégions dans cette baisse les entreprises qui ont effectivement répondu à cette obligation et qui ont publié leur bilan de carbone, celles qui ne l'ont pas fait, alors qu'elles sont, depuis plus de 10 ans, obligées de le faire, passeront après. C'est-à-dire, donnons un encouragement, une incitation aux entreprises à effectivement s'ancrer, à ancrer une trajectoire de réduction de leurs émissions de carbone au moment de la réduction de la CVAE. Sur la CVAE, vous mettez le curseur sur les questions de gaz à effet de serre. Sur la question de l'impôt sur les sociétés, là on est sur l'affectation des bénéfices. C'est quoi une bonne affectation de bénéfices et une mauvaise affectation de bénéfices ? Là non plus, il ne faut pas raisonner en termes de bons ou de mauvais. Ah oui, mais ça vous change l'impôt quand même, entre 20% de taxes à 30%, enfin ça module. Alors, vous l'avez compris, la proposition que nous faisons, là aussi, est à encaissement constant. C'est-à-dire que le taux moyen de l'impôt sur les sociétés, dans notre proposition, reste à 25%. Il n'y a pas plus d'impôts, on ne crée pas des impôts supplémentaires, on n'augmente pas les impôts dans nos propositions. En revanche, simplement, on dit par rapport autour de ce taux pivot à 25%, il y a une partie, à peu près la moitié, des bénéfices qui restent dans l'entreprise et puis il y a à peu près la moitié qui est versée, soit sous forme de dividendes, soit sous forme, on l'a vu ces deux dernières années, de rachat d'actions. Or, que se passe-t-il depuis plus de 10 ans maintenant, depuis une quinzaine d'années ? Vous avez une augmentation quasiment 4 fois plus rapide des dividendes qui sont distribués aux actionnaires que des salaires qui sont versés aux salariés. 70% de hausse des dividendes en 10 ans, là où les salaires n'ont augmenté que de 20%. Il y a une vraie tension sur le partage de la valeur. Et ça, c'est de la politique, parce qu'elle est de Murgé. Et cette tension, pardon ? Ça, c'est de la politique. C'est profondément une vision politique des bénéfices et de l'économie. C'est évidemment une vision politique. C'est évidemment une vision politique. Mais une organisation patronale comme l'est Impact France, de patrons certes engagés, mais une organisation patronale, a vocation à faire des propositions de politique économique. Et donc, ce que nous disons, c'est incitons les entreprises et c'est bénéfique pour l'économie, c'est bénéfique pour le réinvestissement dans l'entreprise, c'est bénéfique pour le financement de la transition écologique, c'est bénéfique pour le partage de la valeur ajoutée. Quand l'entreprise affecte, la partie affectée des bénéfices de l'entreprise sera moins imposée, 20%, la partie distribuée en dividende le sera un peu plus, 30%. Ce sont des mesures qui sont adoptées ailleurs. Et je vous parle de pays, évidemment, très libéraux. Je vous parle des Pays-Bas. Je vous parle des États-Unis. Quand Joe Biden crée une taxe, crée Ex Nilo. 1% la taxe sur le... 1% avec le projet de l'augmenter à 4%. 4%. Ça n'a eu aucun effet sur les distributions d'action. Parce que peut-être que la taxe est trop faible. Ça n'a eu aucun effet. Alors, le 1% dont vous parliez. D'où son projet de l'augmenter à 4%. En tout cas, dans la philosophie, et peu importe le taux. Et nous, ça fait une modulation de 5% par rapport à... Mais Pascal Demirger, on entend ce que vous dites, et effectivement, c'est une réflexion après tout très légitime de la part de patrons engagés, à la fois sur le réchauffement climatique et sur un meilleur partage de la valeur ajoutée. En même temps, ce que nous disent en général les patrons, ce n'est pas tant qu'ils sont contre vos idées, mais c'est qu'ils ont besoin de stabilité fiscale. Et qu'on a réussi depuis quelques années à avoir une stabilité fiscale en matière d'impôts sur la société, en matière de taxation. Est-ce que là, vous n'allez pas justement entraîner de l'incertitude qui pourrait nuire aux entreprises françaises par rapport à leurs homologues étrangers ? Reprenons les deux exemples. Sur la CVAE, il n'y a absolument aucune incertitude. On est dans le calendrier de réduction et de suppression de la CVAE du gouvernement. On ne change rien à ça. Simplement, on conditionne à la publication au module. Et cette publication, encore une fois, c'est une obligation depuis 10 ans. Ce n'est pas nouveau. Sur l'IS, on est à encaissement constant. Moi, j'ai vraiment le sentiment, et quand j'en parle, y compris à des patrons de grandes entreprises, y compris du CAC 40, en réalité, c'est, d'une certaine manière, c'est aussi aider les entreprises. Les entreprises, elles vont être confrontées à quoi ? Elles vont être confrontées à deux choses. Demain, l'obligation directive CSRD d'avoir énormément d'informations extra-financières à publier, commencer à publier ce qu'on appelle le BGS, ce bilan carbone, c'est déjà se mettre dans la voie de CSRD, c'est s'y préparer. N'oublions pas, CSRD, c'est à partir de l'exercice 2024. Et puis, les entreprises, elles vont être confrontées à quoi ? À une tension, on l'a vu ce week-end, avec des prises de parole assez fortes, à une tension extrêmement forte sur le partage de la valeur. Si on ne commence pas à inciter les entreprises, peut-être, en effet, à revoir un peu le partage de la valeur, moi, je crois qu'on va au devant de tensions qui, de toute façon, ne sont pas bonnes pour l'économie. Là, on va être en pleine négociation salariale, ça va s'ouvrir. Du coup, à la Maïf, vous êtes sur quelle vision, quel type de négociation ? Écoutez, nous, les NAO vont s'ouvrir mi-décembre, à peu près, pour aboutir en début d'année 2024. Il est trop tôt pour articuler un chiffre. En 2023, en janvier 2023, nous avions signé sur 5%. Alors, il y a toujours de l'arbitrage entre les salariés et les clients. De combien vous augmentez les primes d'assurance de vos clients, que vous appelez des sociétaires, d'ailleurs ? Absolument, ce sont des sociétaires, parce qu'ils ont une part dans la gouvernance de l'entreprise. Écoutez, si on prend les deux, trois dernières années, en assurance automobile, qui est quand même le poste d'assurance le plus cher, nous n'avons pas augmenté les tarifs en 2020 et en 2021, 0% de hausse. En 2022... Il n'y avait pas beaucoup de circulation en 2020, en 2021, il n'y avait pas beaucoup d'accident 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 d'accident, il y avait les confinements. En 2020, souvenez-vous, nous avons remboursé les primes d'assurance auto à nos sociétaires pendant la période du confinement, précisément parce qu'il n'y avait pas de circulation. Pour 2023, on avait augmenté seulement de 2%, bien en dessous de l'inflation. Ça veut dire, en réalité, que nous prenons à notre charge une partie significative de l'augmentation des coûts. On continuera pour 2024. Il y aura des augmentations, évidemment, mais elles seront... 2% aussi ? Alors, non, ce sera plus de 2%. On n'a pas encore communiqué sur ces augmentations. Ça va être dans quelques jours ou dans quelques semaines au plus tard. Mais ce sera inférieur à l'augmentation réelle des coûts que nous supportons. Ça veut dire qu'on prend, depuis plusieurs années, sur nos fonds propres, une partie de cette augmentation de coûts pour essayer de préserver le plus possible le pouvoir d'achat de nos sociétaires. Pascal Lemurger, comment vous définiriez un pacte ? C'est quel type de mouvement ? Certains disent que c'est le mouvement des patrons qui aiment les impôts. Certains disent que c'est l'anti-MEDEF. Certains disent que c'est les patrons qui veulent faire de la politique. Pour vous, c'est quoi ? Non, un pacte France, alors, c'est rien de tout ça. Alors, les patrons qui aiment les impôts, pas du tout. Enfin, les propositions qu'on fait, encore une fois, sont à encaissement constant. On ne se définit pas du tout par rapport au MEDEF. On n'a pas besoin du MEDEF pour se définir. Non, c'est un mouvement, en effet, de dirigeant, de patron, qui est un mouvement progressiste, qui a conscience que les sujets du 21e siècle, c'est, en effet, la transition écologique. C'est, en effet, le partage de la valeur, que ces sujets sont là, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, ces sujets sont là. Et si on ne commence pas à les traiter de manière un peu active, évidemment, ils vont se retourner, y compris contre les entreprises. C'est le mouvement des entreprises qui ont compris que, oui, il faut commencer à adresser ces sujets, en mode incitatif plutôt qu'en mode coercitif, pour commencer à les résoudre avant qu'ils ne nous explosent à la figure. Parce que c'est ça, le sujet. Juste une question, on va beaucoup parler dans le débris de la matinale, forcément, de l'attaque du Hamas contre Israël. Pour les entreprises, c'est sans doute, c'est souvent des choix à faire, notamment avec ce processus de paix, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les investissements, Israël. Quelles conséquences, dans votre réflexion politique et philosophique, d'une guerre au Moyen-Orient ? La première conséquence, ça va être, et d'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas, ça va être une augmentation, une hausse du coût du pétrole, du prix du pétrole, et donc, de nouveau, une alimentation des tensions inflationnistes, ce qui, là, pour le coup, n'est pas une bonne nouvelle, c'est clair. Merci beaucoup, Pascal Demurgé, d'être venu nous voir, président d'Impact France et directeur général de la MAIF.